bonjour je vais m'entretenir sur un sujet que certains pourraient considérer comme bien pessimiste ce que sont devenus les nouvelles générations de ce début du 21e siècle alors je parle ici à plusieurs titres à la fois en tant que parent en tant qu'enseignant éducateur etc depuis plus de 30 ans quasiment 35 ans ce qui ne me permet pas de détenir quelques vérités que ce soit comme je le dis à chaque fois mais simplement d'apporter un témoignage d'une certaine expérience alors j'ai constaté qu'il y a tous les cinq ans globalement une différence notable entre les enfants qui ont des conférences des comportements des attitudes qui évoluent cela est tout à fait normal et cependant j'ai constaté une énorme différence à un moment donné au moment où est intervenu l'avènement du numérique et cela a commencé avec MSN et à ce moment là j'ai constaté que les enfants ont commencé à se couper les uns les autres avant cela les enfants devaient sortir pour se rencontrer pour discuter entre eux pour avoir la vie sociale qui était normale et lorsqu'on ne sortait pas on était seul dans sa chambre à partir du moment où il y a eu l'avènement de l'informatique de la communication virtuelle donc avec les débuts se sont se sont révélés avec un avec MSN puis bien entendu par la suite facebook et enfin avec le la possibilité d'avoir d'être connecté en permanence c'est à dire déconnecté en permanence avec le téléphone portable que l'on a dans la poche et bien les enfants se sont déconnectés les uns des autres sont déconnectés du monde se sont déconnectés d'eux-mêmes cela a donné des enfants qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous connaissions est ce que nous avions connu pendant des dizaines des centaines et des milliers d'années pendant ces dizaines centaines et milliers d'années qui ont précédé il fallait sortir pour rencontrer des gens pour discuter avec eux les affronter affronter des points de vue divergents et ce qui était la norme quelques qu'elle qu'était le quel qu'était le contexte historique à partir de ces nouvelles années donc ces nouvelles générations ont rompu littéralement avec cet impératif de sortir pour rencontrer du monde et avoir une autre vie sociale et ils ont eu la possibilité de se connecter avec un monde virtuel se déconnectant ainsi avec le monde réel et cela a eu pour conséquence plusieurs changements radicaux le premier des changements que nous avons observé que j'observe et que l'on observe de manière générale c'est le comportement qu'ils ont dans leur vie sociale nous retrouvons maintenant avec des enfants quand je dis enfants ce sont des personnes qui ont entre 15 et 30 ans qui ont qui n'ont plus de vie sociale entre guillemets normal dans le sens où ils ne savent plus sortir pour rencontrer pour rencontrer les gens puisqu'ils ne l'ont ils ont commencé à ne plus le faire voici et quasiment 15 20 ans cela a donné naissance à de nouvelles générations totalement déconnectés de la vie sociale à partir de cette déconnexion on s'est retrouvé également avec des personnes qui sont déconnectés de la vie familiale c'est à dire qu'étant confinés dans leur chambre ils ont rompu finalement avec les relations familiales qu'ils entretenaient avant avec les frères les soeurs les parents tout comme ils ont rompu avec les relations sociales avec des amis qu'ils auraient dû avoir normalement s'ils étaient sortis normalement et donc forcément n'ayant plus de relations aussi aussi directe avec leur famille et bien les sentiments se sont également étiolés et ont quasiment disparu pour y en nous dire et nous en venons donc maintenant à nous poser la question à nous poser question question que j'ai posé dans une vidéo précédente dans quelle mesure les enfants actuellement aime-t-il encore leurs enfants dans ce sens là que je posais cette question et cette question se pose clairement lorsqu'on constate que les enfants maintenant n'hésite plus du tout à détruire leur famille n'hésite plus du tout à détruire un contexte familial c'est à dire un foyer la vie de leurs parents cela devient quelque chose de courant et c'est très grave on pouvait penser qu'il s'agissait d'un phénomène isolé mais ça ne l'est pas il suffit de regarder sur facebook de voir le près de l'explosion de ce que l'on appelle les sap les syndromes d'aliénation parentale qui est un phénomène relativement nouveau quand on se quant à son ampleur et pour se rendre compte que qu'il ya une véritable différence entre les enfants de maintenant déconnecté de la réalité et les enfants avant cette connexion du virtuel qui les a déconnecté de la réalité cela donne des enfants donc qui détruisent son état d'âme un contexte familial la vie de parents voire même la vie des beaux parents imaginons lorsque les parents se séparent divorcé refont leur vie et bien jusqu'à présent bien entendu on n'aimait pas spécialement les beaux-pères les belles-mères mais il ne pouvait il ne se il ne se mêlaient pas de leur vie car ça ne le cela ne les regarder pas et le savait il n'y avait pas besoin de de leur dire maintenant avec l'avènement de cette hyper communication et cette hyper déconnexion des réalités il s'imagine avoir tous les droits et avoir le droit de s'immiscer dans la vie de leurs parents de leur mère ou de leur père qui refait leur vie avec qui refait leur vie avec quelqu'un il s'imagine avoir le droit de d'avoir leur mot à dire alors que ce n'est pas le cas de toute façon et il s'imagine pouvoir claquer des doigts pour décider si leur père ou leur mère a le droit ou pas de refaire sa vie avec quelqu'un comme s'il s'agissait d'un copain car ils ont perdu la notion du père et de la mère et je terminerai avec le dernier point peut-être encore le plus important même si on peut se demander dans quelle mesure il est possible que quelque chose soit plus important que cela et bien c'est la connexion avec soi même on constate quelque chose maintenant c'est que et là c'est l'enseignant qui parle c'est l'enseignant qui a une longue expérience de l'enseignement c'est que jusqu'à il ya quelques années il y avait évidemment tout le panel des enfants tout à fait traditionnel comme cela avait toujours été le cas depuis des décennies des siècles et même des millénaires les enfants a été toujours plus ou moins turbulents n'avait pas spécialement envie de travailler ou d'être sérieux cela et relève de ce qui est normal mais il suffisait d'agiter le risque de ne pas faire de ne pas pouvoir faire dans sa vie ce que l'on désirerait faire si l'on n'est pas sérieux si l'on ne travaille pas pour que pour réveiller finalement un certain sérieux chez la plupart des enfants et bien cela cela est justement ce qui ronde radicalement avec les décennies des siècles et les millénaires précédents c'est que à présent nous nous retrouvons face à des enfants et là j'en atteste en tant qu'enseignant qui dans une grande majorité alors qu'avant il s'agissait de toutes petites minorités ne sont plus concernés réellement par leur propre avenir et cela est extrêmement grave extrêmement grave on voit à présent des enfants qui ne travaillent pas et qui ne se sentent pas concernés de savoir ou de ne pas savoir qu'ils ne vont pas pouvoir faire les études et qui vont leur permettre d'avoir le train de vie qui leur qu'ils désireraient d'avoir le métier qui leur permettrait d'être ce qu'ils ont envie de devenir parce qu'ils n'ont ni plus ni moins plus envie de devenir quoique ce soit autre qu'une personne qui a entre les mains un téléphone portable qui leur donne toutes les satisfactions qu'ils pensent pouvoir avoir dans la vie et cela est d'une gravité extrême je tire sonnette d'alarme auprès de tous les parents auprès de toutes les personnes qui peuvent qui peuvent comprendre le message cela est extrêmement grave car nous nous trouvons face à une génération de personnes qui de toute façon vont se retrouver confrontés aux contingences de la vie mais qui n'auront pas préparé leur avenir et qui vont donc quatre des personnes extrêmement frustrées extrêmement malheureuse par rapport à ce que nous avons été car pour ce qui nous concerne je dirais toutes les personnes qui ont vécu avant cet avènement du numérique à tout va et bien nous assumons ce que nous avons été c'est à dire des personnes qui ont été sérieux qui n'ont pas été sérieux à l'école on nous l'avait dit nous l'avons nous avons écouté nous n'avons pas écouté cela à présent n'est plus du tout ce qui se passe c'est à dire à présent nous avons des enfants qui n'auront pas à assumer ou qui ne se sentiront pas d'avoir assumé quelque chose qui était tout simplement normal c'est à dire il était normal et devenu normal ne pas préparer son avenir de ne pas étudier de ne pas être sérieux à l'école et de ne pas penser à l'avenir et tout cela vient de cette déconnexion dû à cette hyper connexion numérique voilà voilà donc ce point qui je trouve est très important qui concerne donc les enfants en ces premières années du 21e siècle nous sommes en 2020 donc nous sommes dans les premières années du 21e siècle et je dirais qu'il y a une quinzaine d'années que je constate cette lente évolution qui arrive véritablement à un phénomène dramatique quant à l'évolution du genre humain nous en nous en venons d'après moi à une dégénérescence à une dégénérescence à partir du moment où nous avons nous arrivons à avoir des personnes alors peut-être s'agira-t-il que d'une génération ou deux qui seront suivis peut-être de générations qui reprendront les choses en main je l'espère je le pense mais en tout cas pour cette génération ces quelques générations qui sont là maintenant sur le terrain nous avons vraiment des personnes qui qui subissent une véritable dégénérescence humaine du fait de la déconnexion qu'ils subissent par l'hyper connexion que leur a apporté le numérique je vous remercie pour votre attention vous pouvez mettre un petit pouce ou un like si vous aimez cette vidéo qui n'est pas vraiment franchement agréable mais qui a le mérite de dire d'apporter un point de vue qui va peut-être faire réfléchir certaines personnes et vous pouvez aussi bien entendu vous abonner à ma chaîne si vous le désirez je vous remercie